La nouvelle a horrifié le monde entier. L'information vient de tomber. Les médias russes annoncent que l'opposant qui était détenu en prison, Alexei Navalny, est mort. Une dernière heure qui a rapport à Alexei Navalny. Un communiqué indique que Navalny se serait effondré au cours d'une promenade et aurait perdu connaissance. Alexei Navalny, opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Il purgète une peine de 19 ans dans une prison de haute sécurité digne des anciens goulags aux confins de l'Arctique en Russie. Sa dernière apparition remonte à hier seulement. Navalny semble en relatif bonne santé sur cette vidéo. Il mourra quelques heures plus tard. Il y a un mois, depuis la même cellule, il apparaissait amoindri, fatigué par les conditions de détention. Le nouveau règlement intérieur m'impose de n'avoir qu'un seul livre dans ma cellule. Une décision très étrange, d'autant que c'est un livre religieux. Sa mort, maintes fois redoutée par son entourage et l'Occident, est un choc considérable. Notamment pour Volodymyr Zelensky, actuellement en tournée en Europe. De toute évidence, il a été tué par Vladimir Poutine. Comme des milliers d'autres qui ont été torturés, torturés à cause de ce monstre. Poutine se moque de savoir qui meurt tant qu'il conserve son pouvoir. Toute personne qui émet des critiques, qui défend la démocratie, doit craindre pour sa sécurité et sa vie en Russie. C'est pourquoi nous sommes tous très inquiets. Il s'agit d'un nouveau signe de la brutalité de Poutine. Peu importe l'histoire qu'il raconte, soyons clairs, la Russie est responsable. Pour ces jeunes moscovites, c'est la fin d'un mythe. Aujourd'hui, tout le monde est là, debout, certains tremblent. Personne ne comprend ce qui se passe. Navalny, c'était un symbole d'espoir, d'un avenir meilleur pour la Russie. Et on a le sentiment qu'avec sa mort, cet espoir s'éteint. Alexei Navalny a payé de sa vie sa lutte contre le président russe. Lui qui dénonçait depuis des années la répression et la corruption du régime, était devenu l'ennemi public numéro un. Empoisonné en 2020 en pleine campagne électorale, il est évacué en Allemagne à l'article de la mort. Mais les services secrets russes, présumés commanditaires, ont raté leur coup. Je suis arrivé ici car des personnes ont essayé de me tuer. Les mêmes personnes qui aujourd'hui sont vexées parce que j'ai survécu et qui menacent de m'emprisonner. Depuis Moscou, Vladimir Poutine ironise et nie les accusations. Si les autorités avaient vraiment voulu empoisonner quelqu'un, elles ne l'auraient pas autorisé à partir en Allemagne et se faire soigner, n'est-ce pas ? De retour en Russie, Navalny est arrêté à la sortie de l'avion sous les yeux des journalistes du monde entier. Je suis son avocate, j'ai tous les papiers. Vous venez de passer la frontière, c'est comme ça. Les manifestations de soutien sont violemment réprimées, ses partisans incarcérés. Navalny, lui, persiste. En 2021, il publie une enquête réalisée juste avant sa détention. Il dénonce la corruption du pouvoir russe et Vladimir Poutine qui s'est fait construire une villa, un milliard de dollars, au bord de la mer Noire. C'est sans exagérer l'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie. Ce n'est pas une maison de campagne, mais une ville entière, un royaume. C'est un état au sein de la Russie. Et dans cet état, il n'y a qu'un tsar inamovible, Poutine. Depuis l'annonce de sa mort, pas de manifestation ni de rassemblement en Russie. Seules quelques roses déposées dans la neige, à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada